Bonjour tout le monde, je m'appelle, aujourd'hui on en a marre, on en a marre, on en a vraiment marre du mauvais temps, et oui je sais on a trop l'habitude du beau temps, on a eu du soleil, du soleil, et d'un seul coup, même moi j'ai le polaire, le t-shirt, l'anorak, tout, c'est que vraiment sa pelle. Bon même si ça elle a toujours froid, mais la pauvre elle en peut plus. Et même les trois mois qu'on a passé à Mechial, c'était plus agréable parce qu'il avait du soleil, il faisait froid, oui, il avait du vent, mais il avait du soleil, et puis c'était l'hiver, on était prévenus, c'était comme ça, on avait les freines d'hiver, et moi il y a trois jours j'ai rangé toutes mes chansons, chansures d'hiver, on est perturbé par le mauvais temps, je ne ressens pas de tout mieux. Alors là on est obligé d'aller dans Ronda, parce que très franchement si Krissa, bon c'est pas parce que, c'est de dire mais j'aurais pas besoin de bouger moi, mais pour Krissa je bouge pour aller à la poste, parce qu'elle attend un paquet poste restante, et je vais avec elle, par compassion, mais franchement j'ai pas envie de faire de vidéo, j'ai pas envie. Si je dois passer encore une nuit ici, je pète un plomb. Ronda c'est sûrement joli, mais la Ronda râle-bonne. Oui je sais, il y en a qui vont dire, oui mais nous aussi on a du mauvais temps, je m'en fous, vous râlez aussi, vous n'avez qu'à râler, vous n'avez qu'à crier aussi, vous n'avez qu'à chanter la danse du soleil. Non mais attendez, regardez, je sais que vous connaissez, vous connaissez la pluie, vous connaissez tout ça, mais franchement j'en ai marre, allez on va vite courir pendant qu'il ne pleut pas. Ah le blanc des maisons, sur le ciel gris, ça fait joli, mais ça ne nous enchante toujours pas. Allez on continue, on est complètement perdu, on cherche la poste. En fait Ronda c'est génial pour vieillir, parce que comme ça tu montes et tu descends, les escaliers, ça t'entretient les articulations. Parce qu'il y en a vraiment de partout, attends je te montre là. Alors là tu as la fontaine en prime, mais tu as des escaliers. Ah ouais c'est bien, super pour vieillir en pleine forme. N'empêche que c'est très joli. Krissa, on est rue Sainte-Catherine. Ah bon, tu es sûre ? Oui je crois, j'ai l'impression, c'est vraiment rue Sainte-Catherine. Bon elle est seulement un peu moins longue. Au niveau des magasins, bon c'est un petit peu différent. Mais il y en a beaucoup qui sont comme partout ailleurs dans toutes les villes d'Europe. Là on ne peut pas résister. Krissa est partie devant et je vais la rejoindre. J'adore les éventails. Ils sont vraiment magnifiques. Et là j'entends une langue que je connais. Ah je les aime bien déjà parce qu'ils rigolent. Alors nous sommes dans le magasin d'éventail. C'est très très compliqué de choisir lequel prendre tellement ils sont magnifiques. Qu'est-ce que tu as choisi ? Alors fais voir. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Donc je continue la visite. Il y en a deux partout. Très très jolie. Ne t'inquiète pas, c'est que la caméra. Il y en a des petites espagnoles. Il y a de tout. Il y a du très très classique, du très moderne. Il y a vraiment de tout. Et je trouve que les prix sont très raisonnables. Je crois que ça démarre à 3 et quelques. Donc 4 euros. Et je crois que le plus cher doit être dans les 30 euros. Très très jolie. J'ai oublié de dire, c'est dans l'hypercentre de Ronda. L'hypercentre. Bon, si ça clignote rouge, c'est bon ? Ah non, mais ça c'est moins tout craché, ça. Ouh, il pleut, on dirait. Oh, tout un troupeau. Là, je craque complètement. Ah ouais, sur mon tableau de bord, je vais le mettre, lui. Ils sont trop... je les adore. Ah ouais, celui-là, je craque. Je craque. Et ce sol-là, je trouve ça le plus joli. Trop gros, non, je n'ai pas envie. Il y a plein de jolies choses ici. Oui. Oh, ils sont très jolis, les mugs. J'aime beaucoup. Donc là, c'est avec ce couvercle. C'est joli. Là, on a des carnets. Alors, nous qui sommes des folles de carnets, c'est terrible. Non, je ne sais pas si tu les vois bien. Voilà. Ils sont super jolis. Là, il y a des t-shirts. Bon, là, c'est pour les petits. Là, bien sûr, il y a le toro. Bonjour, petit toro. Ah, les plateaux sont mignons comme tout aussi. 1,50 €. Ah, c'est du hall course différent. Touristique, pour une fois. Pour une fois qu'on est dans un endroit touristique, on vous montre. Voilà. Alors, les jeunes filles sont mignonnes comme tout, mais elles ne veulent pas être filmées non plus. Donc, je ne les filme pas. Bien sûr, on respecte. Je vous fais voir leur magasin. Très, très joli. Plein de belles choses. Pas trop cher pour faire plaisir à toute la famille. C'est mignon. Ouh, là, c'est du sérieux, là, les tasses. Waouh, elles sont belles. Elles sont grandes. Les petites tasses avec les soucoupes. Là, d'autres choses encore. Oh là là, mais c'est très, très joli. Non, je ne mettrai pas une boule de neige. Je préfère le petit taureau. Ouais, je vais mettre le petit taureau sur mon tableau de bord. Ah, les tasses, elles sont grosses, hein. C'est vraiment la montagne. Waouh. Fais voir dedans. Fais voir dedans. Waouh. Non, mais c'est joli, hein. Je les trouve très jolis. Allez, moi, je vais aller m'acheter le petit taureau. Alors, nous sortons de la poste. Je reparle encore et encore des services de la poste en Europe parce que franchement, c'est important. Alors, nous, on est super contentes du courrier du voyageur. Voilà, courrier du voyageur. On ne fera jamais assez de publicité pour eux. Alors, raconte, Chrissa. Alors, en fait, vous savez comment ça fonctionne. Vous donnez ça comme adresse postale. Voilà. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse ici. De la poste de Ronda. Ici. Voilà. Avec le nom de Christine Discher. Voilà. Et il faut arriver à la poste avec la pièce d'entité qui aura le même nom. Voilà. Dix fois, c'est payant parce qu'en France, j'ai déjà payé. Mais ça coûte, je ne sais pas, 1,50€, quelque chose comme ça. Et ici, c'est gratuit. Je n'ai rien payé. Au Portugal, j'avais fait la même chose et je n'ai rien payé non plus. Non, non. Donc, vous donnez juste l'adresse de suivi au courrier du voyageur. Et eux, ils s'occupent du reste. Ils ont mis mon courrier dans l'enveloppe. Voilà. Ils l'ont laissé là-dedans et l'autre aussi dans l'enveloppe. Donc, c'est le service du courrier du voyageur. Voilà. Vous leur mentionnez l'adresse de la poste restante, le nom que vous voulez indiquer. Et le courrier du voyageur envoie immédiatement ici. Et c'est arrivé très rapidement. En fait, on est aujourd'hui mercredi. C'est parti de la France vendredi dernier. Oui. C'est parti de la France vendredi dernier. On est aujourd'hui mercredi. Oui, on est mercredi. Ça se trouve que c'est déjà arrivé hier. Bon, ce n'est pas arrivé lundi parce que lundi, c'est toujours férié. Mais même pas une semaine. Donc, c'est hyper rapide. Je suis super contente. Alors, nous, à peu près, quand on est du voyageur, je crois que ça nous coûte au maximum, maximum, allez, 10 euros par mois. Alors, en fait, nous, on a pris un abonnement à la page. C'est-à-dire que ça coûte 1,50 euros la page. La page qui scanne. La page qui scanne, voilà. Mais il faut un minimum de 7,50 euros par mois. C'est-à-dire que vous ne recevez que deux courriers. Donc, ça fait deux fois 1,50 euros. Ça fait 3 euros. Mais eux, ils complètent parce que pour leur service et tout ça, c'est le minimum obligatoire. 7,50 euros. Mais ce n'est pas cher payé. Alors, vous mentionnez que vous ne voulez pas des publicités, que vous ne voulez pas des catalogues, pour ne pas que vous en ayez pour une fortune. Et nous, on s'en sort très, très, très bien. Voilà, quand même à dire et à redire parce que c'est hyper pratique. Avec la visite, on en oublie le mauvais temps. Attends, on oublie le mauvais temps, toi aussi. J'ai oublié le mauvais temps et puis j'ai plein d'informations. Et je veux surtout aussi raconter un peu l'histoire de Roma. Pas maintenant. Parce qu'il commence à pleuvoir et la caméra ne va peut-être pas apprécier. Nous qui avons fait de notre vie un voyage permanent, on est perdus. Et voilà, on est complètement paumés. C'est super excellent d'être perdus. Et oui, pour une fois qu'on utilise du papier, ben voilà, on est paumés, paumés. Coucou, Ronda, on est perdus. Alors actuellement, nous sommes ici, là, sur le pont d'œuf, voilà. Place des taureaux, le bureau de poste est là. Et je pense que nous sommes garés quelque part par là. Je suis d'accord. Elle pense, elle n'est même pas sûre. Bon, on va essayer de se retrouver, quoi. Les camping-cars sont là-bas. Attends, là-bas, voilà. Là-bas, là-bas. Non, ce n'est pas trop par où passer. On a le plan un petit peu plus gros. J'ai le micro. Je n'avais pas fait attention que le micro était en route. C'est parfait. Le plan, voilà. Alors, nous sommes ici. Et là, on est ici. Et fait voir où nous sommes garés, parce que là, maintenant, on doit le voir. Alors, on est garés, je pense, quelque part par là, parce qu'on a la vue sur les remparts ici et sur le clocher de l'église qui est juste derrière nous, là. On le voit, on voit les remparts, donc on doit être garés quelque part ici. Bon, ben, allez, on va rejoindre petit à petit. Finalement, ça a été une belle journée. Oui. Plein de bisous à vous tous. On vous adore. Bye, bye. Bye. Bye.